donc passons maintenant à al qadariya ce qu'il faut savoir en premier sur al qadariya ce n'est pas un groupe à part entière comme l'était al khawarij par exemple al khawarij avait pour fondement le takfir par les grands péchés et il formait réellement physiquement un groupe à part entière contrairement al qadariya ce mot ne fait pas référence à un groupe à part entière les gens qui vont s'affilier à la négation du destin ne vont pas constituer un groupe à part entière donc commençons par le commencement qu'est ce que al qadariya ce sont les personnes qui vont nier le destin et donc par leur négation du destin ils vont croire et ils vont dire que c'est l'homme qui crée ses actions qu'elle soit bonne ou mauvaise et que dieu n'a aucune influence sur ce que les hommes font et donc ici ce qu'il faut comprendre déjà c'est avoir une bonne image de al qadariya et de lkawarij donc quand on parle d'un groupe comme par exemple quand on va parler aujourd'hui de al-rawafid donc on dit al-rawafid on pense directement à un groupe d'appartenance lequel regroupe plusieurs points de croyances et plus quand on va parler de lkawarij c'est plusieurs points de croyances le takfir par le grand péché leur croyance que la foi est indivisible et c'est donc il y a un ensemble de points qui va réunir ces personnes et former un groupe et al qadariya ce n'est pas ça al qadariya ne va pas rassembler les personnes qui vont nier le destin on peut très bien trouver par exemple à cette époque là c'est à dire avant les 100 premières années de l'héjira on peut très bien par exemple trouver un khariji qui a la croyance qui nie le destin ou un qui ne s'affilie à aucun groupe que ce soit chez al-rawafid qui croient que le destin n'existe pas etc donc il n'y avait pas un groupe qui va les rassembler il n'y avait pas plusieurs points de croyances qui va rassembler ces personnes donc c'était juste un point de croyances que certains musulmans de cette époque là avait et ceux ci en fait comme je vous ai dit les conquêtes musulmanes ont été très rapides que ça soit fait en perse en égypte et vers al hindi donc ces personnes qui avaient là ils avaient déjà certains croire c'est quand ils vont se convertir à l'islam ils vont se convertir ils vont croire rien et les points généraux de l'islam que dieu est un les prières à zakat etc mais certains points de détails comme le destin comme la foi etc car ils vont garder certaines croyances qu'ils avaient avant et donc ces croyances qu'il y avait avant l'islam il y avait principalement deux croyances il y avait al-majus et il y avait assabi'a donc al-majus la croyance d'al-majus il disait que l'origine du monde remonte à deux créateurs un créateur ancien et un qui est muhdad c'est à dire qu'il n'est pas ancien qui est un début et donc le créateur ancien c'est la lumière et pour eux la lumière c'est dieu elle est ancienne la lumière et c'est la créatrice du bien et l'autre créateur qui n'est pas ancien c'est l'obscurité et ce créateur qui n'est pas ancien qui est un début c'est le créateur du mal donc ça c'était la croyance de l'majus avant l'islam et ces personnes en fait quand ils vont se convertir ils vont garder le cadre général de leur croyance c'est-à-dire qu'ils ont hérité depuis des centaines d'années donc ils vont garder que de dieu ne peut venir que le bien et que les actes que les hommes vont faire c'est eux qui le font et ce n'est pas dieu qui a créé leurs actes donc c'est exactement à quelques points de différence donc pour al qadariya donc ils ne le disent pas comme ça parce que pour eux c'est dieu le créateur mais mais comme dans le en fait ils sont dans la contradiction c'est sûr et certain même dans leurs croyances quand ils disent que l'origine du monde remonte à deux créateurs un qui est ancien et un qui est muhdad donc pour eux la lumière qui est dieu qui est ancien ne peut pas créer le mal et ils disent que l'obscurité donc il ya un début elle fait que le mal donc d'où est ce qu'elle lui viennent cette obscurité qui crée le mal donc elle peut venir que de la lumière donc là il ya la plus grande des contradictions c'est à dire que la lumière ne peut pas créer le mal en particulier que nous avons dans la vie de tous les jours par exemple si on suit leur logique mais elle a créé l'origine du mal qui est l'obscurité donc voilà il ya donc c'est sûr et certain il ya de la contradiction dans leur croyance donc également al-qadariya ils vont dire que il y en est leur parole implique qu'il y a deux créateurs dans l'univers il y a l'homme qui crée ses actes il y a dieu qui a créé al-hawadith et ensuite nous avons as-sabi'a as-sabi'a c'est plus recherché donc as-sabi'a donc sans entrer dans les détails les s'abaient à moi et les sabés à moucherikine ici on va parler de as-sabi'a qu'il y avait à l'époque après la mort de nabi sallallahu alayhi wa sallam et leurs croyances donc on va pas parler des mouahidine des musulmans etc donc pour as-sabi'a qu'il y avait à cette époque là ils disent que il existe un dieu non saisi par les sens et dépourvu d'action donc ici ça fait référence à ce que nous avons déjà vu de chez aristote et platon donc dieu est immobile et en acte pur dans leur croyance dieu est immobile et en acte pur donc comme nous avons déjà vu un acte pur c'est à dire qu'il est dépourvu d'action mais s'il est dépourvu d'action comment il a fait pour créer donc pour eux et dieu ne s'occupe pas on ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans l'univers donc ils disent qu'il y a 360 être surpuissant et c'est eux qui gère l'univers que ce soit la pluie que ce soit les bref c'est eux qui gère l'univers tout entier ce n'est pas dieu qui n'est pas qui est immobile et en acte pur donc c'est ce sont ces êtres là en nombre de 360 donc ils ont des pouvoirs divins qui gèrent l'univers dans leur croyance et ensuite à saab et à ils ont une certaine adoration pour les astres et les planètes les étoiles etc pourquoi parce que dans leur croyance les anges habitent ces astres là donc ça c'est très important à comprendre et à retenir donc pour à saab et à dieu n'est pas saisi par les sens il est immobile et en acte pur ce sont des êtres surpuissants en dehors de dieu qui gèrent l'univers et pour à saab et à les astres donc les et les planètes et les étoiles sont sacrés puisque c'est l'endroit où habitent les anges donc pour bien comprendre ce n'est pas un groupe à part entière ce sont des personnes qui vont nier le destin et la plupart du temps c'est suite à leurs anciennes croyances notamment à l'image ou c'est avec ça va influencer par ignorance ou par taouïl par mauvaise interprétation leur croyance dans la négation du destin puisque pour eux dieu ne peut pas créer le mal et aussi il faut avoir à l'image que ces groupes là que ce soit le revoir et que ce soit les gens qui nient le destin il n'était pas organisé il n'avait pas une organisation qui va structurer leur groupe donc pour al qadariya c'est normal puisque ce n'est pas un groupe pour achir al awaloun et le khawarij au niveau de la croyance il n'était pas structuré c'était surtout des points balancés un petit peu comme ça donc al khawarij donc dans leur interprétation des versets vont dire c'est comme ça le takfir par les grands péchés celui-là il est mécréant pour achir al awaloun c'est plus dans la vengeance de la famille de nabi sallallahu alayhi wa sallam pour al qadariya comme j'ai dit c'est plus par ignorance ou plus par héritage ou plus par mauvaise interprétation et donc le premier qui va arriver et qui va essayer de structurer une théorie une théologie ou une idée c'est al ja'ad ibn dirham donc pour al ja'ad ibn dirham quand on lit sa biographie donc déjà comme je vous ai dit la dernière fois concernant la philosophie d'aristote elle s'est propagée que ce soit en père que ce soit en syrie que ce soit en égypte etc et aussi elle a été apprise où elle a été introduite dans la religion chrétienne et donc les chrétiens ou les savants plutôt les savants chrétiens connaissaient les avis d'aristote ils l'ont introduite dans leur religion donc quand on lit l'histoire de al ja'ad ibn dirham ils disent qu'il a appris la philosophie chez certains savants chrétiens et c'est le premier à avoir dit que al coran est créé et que dieu ne parle pas et qu'il n'a pas parlé à moussa alayhi wa sallam donc quand al ja'ad ibn dirham va arriver avec ses idées donc il arrive non pas comme al khawarij ou al awaloun ou al qadariya il n'arrive pas avec juste une idée comme ça sans argumentation lui il arrive avec une argumentation structurée donc quand il va nier que dieu ne puisse pas parler c'est avec une argumentation quand il va nier que le coran n'est pas la parole d'allah c'est avec une argumentation falsafia philosophique et il faut savoir que al ja'ad ibn dirham était assez connu justement par ses avis philosophiques il va plaire un gouverneur de ben ou maya ils vont le prendre pour éduquer le dernier calife de daul al omawiyah et derrière je ne sais pas honnêtement ce qui va se passer entre eux il va s'échapper de ben ou maya ils vont le rattraper et ils vont l'exécuter il y en est l'histoire elle est très connue il va être exécuté le jour de l'aide si je me rappelle bien je crois que c'est le gouverneur de koufa qui va l'exécuter à al koufa si mes souvenirs sont bons à ce sujet là et l'histoire elle est très connue donc ils vont dire que justement il va être exécuté à cause de ses avis philosophiques mais certains historiens ils vont remettre en doute cette version officielle puisque dans l'habitude de ben ou maya il n'interfère pas dans les croyances déjà celui qui va être qadari peut être qadari celui qui veut être jahmi on va en parler va être jahmi celui qui dit que al quran il est mahlouk il a le droit de le dire celui qui veut pas il est libre entre guillemets de croire ce qu'il veut il faut juste ne pas toucher al koursi ou au pouvoir donc ici certains historiens il y a quelque chose concernant le pouvoir il y en a c'est plus que certains entre al jahd ibn d'irham et ben ou maya et quand ils l'ont exécuté il y en a certains historiens vont dire que il y en a ils vont faire passer ça comme une défense de la croyance musulmane donc enfin bref maintenant quelle a été la réaction des gens de sciences de cette époque là concernant les avis d'ul jahd ibn d'irham est ce que c'était est ce qu'ils avaient des réponses philosophiques à proposer pour défendre leurs avis ou non donc la position générale des gens de sciences de cette époque là était le silence c'est à dire ne pas entrer dans des débats philosophiques donc soit ils n'avaient pas de connaissances philosophiques et en soi ce n'est pas une critique envers ces gens là parce que c'est des choses qu'on apprend si on n'apprend pas il y en a on peut pas le deviner et donc la réaction générale c'était le silence et wahb ibn munabbeh qui était un ami de al-ja'd ibn d'irham donc wahb ibn munabbeh c'était un des grands tabi'in et lui même pour la petite histoire au début de sa conversion vers l'islam il s'est converti à l'islam lui aussi avait ce problème de al-qadr au début de sa conversion à l'islam et ensuite il y en a lui-même il dit après avoir étudié et renseigné j'ai su que le qadr fait partie de l'islam juste pour avoir l'image qu'à cette époque là les gens qui se convertissaient ce n'était pas automatiquement où il n'avait pas automatiquement tous les points de croyance à croire justement puisque la religion était toute nouvelle elle n'avait même pas 50 ans à cette époque là et les conquêtes elles sont très rapides il n'y a pas beaucoup de gens de sciences les gens entraient dans la religion de manière très massive c'est impossible d'enseigner tout le monde et etc il y en a ce genre de problème plutôt au niveau matériel donc quand les gens se convertissaient ils gardaient certaines anciennes croyances que pour eux c'est ce qu'il y a de bien comme par exemple dire que dieu ne peut pas faire de mal donc pour eux quand ils vont se convertir par exemple à une religion ils ont déjà cette idée à aqli' ils vont la garder tout simplement et donc Wahb ibn Munabbeh qui est un des kibars tabi'in il a rencontré Ibn Abbas, Abu Hurayrah etc à sa conversion il pensait également que c'est les hommes qui créent leurs actes et ensuite il y en a de lui-même encore qui parle il va revenir sur cet avis quand il va se renseigner les gens de sciences de cette époque là surtout pour Wahb ibn Munabbeh quand il rencontrait Ja'ed ibn Durham il n'avait pas de réponse philosophique à donner à Ja'ed ibn Durham la seule chose qu'il lui donnait c'était de s'écarter de ces avis là pour lui il faut juste s'en écarter de ces choses là et les gens de sciences de cette époque là avaient à peu près tous la même position c'est à dire une mise en garde générale sans entrer dans les détails sans débattre etc c'est juste une mise en garde dire attention ceci n'était pas la croyance qu'il y avait il y a 30 ans il y a 20 ans à l'époque d'un nabi sallallahu alayhi wa sallam et aussi il faut savoir que les gens ceux qui sont convertis à l'islam ils étaient très loin de madina où il y a les compagnons pour la plupart ils n'ont jamais vu de compagnons donc ce sont simplement des renseignements qu'on leur transmet via certaines personnes et pour al qadariya certaines personnes sont allées chercher la vérité justement en allant à mecca ou madina il y a deux athars concernant ibn omar et ibn abbas ils sont partis voir des compagnons justement pour avoir des réponses pour connaître pour avoir l'image qu'il y avait à cette époque là donc le athar il est bien connu sur pour concernant ibn omar et ibn abbas ils sont venus voir ibn omar ils leur ont dit que certains disent que al qadar n'existe pas et qu'est ce que vous et un nabi sallallahu alayhi wa sallam croyez concernant al qadar ici ibn omar il leur dira que un nabi sallallahu alayhi wa sallam croyez et a révélé qu'il y a al qadar dans le coran il y a al qadar il leur a dit la fameuse phrase atabara aminoum hattain yu'minoum bil qadar il y a ni je m'affilie pas à ces personnes là tant qu'ils ne croient pas al qadar donc voilà l'image à avoir de cette époque là donc une conversion massive manque cruel de moyens et d'enseignement donc ça crée certaines divergences de l'ignorance et une malinterprétation et certains gardaient leurs croyances qu'ils avaient avant l'islam et al-ja'ad ibn dirham viendra par la suite il va structurer une théorie que dieu ne peut pas parler et le coran il écrit ça fait référence il y en a c'est la même chose que le coran écrit ça revient que dieu ne peut pas parler donc ici ça fait référence encore une fois à platon et aristote que dieu ne peut pas être saisi par les sens il ne peut être ni vu ni montré du doigt ni entendu ni parlé etc donc on peut dire sans trop se tromper que al-ja'ad ibn dirham a eu connaissance de certains points d'aristote via certains savants chrétiens passons maintenant à la prochaine génération donc la prochaine génération donc il y a al-ja'ad ibn safwan, Wassil ibn Hatta, Amru ibn Ubaid, Al-Aouza'i, Malik ibn Anas, Al-Layt, Al-Sufiyan parlons en premier de al-ja'ad ibn safwan donc al-ja'ad ibn safwan avait pour intention ses intentions était de défendre la religion et donc quand il a vu qu'il y avait des gens qui niaient Al-Qadar, qu'il y avait des athées, qu'il y avait etc ce genre de points qui contredisent des points fondamentaux de l'islam il va essayer de défendre via les paroles philosophiques ou kalamiya dialectique la religion et donc le premier point auquel il va répondre c'est aux gens qui niaient Al-Qadar et Al-ja'ad ibn safwan va être connu pour trois principaux points donc le premier point c'est de dire que le libre arbitre n'existe pas donc c'est au contraire de Al-Qadariyya qui disent que les hommes ont créé leurs actes donc Al-ja'ad ibn safwan dira totalement le contraire que les hommes n'ont pas de libre arbitre mais qu'ils sont forcés de faire ce qu'ils font il va nier qu'Allah peut être vu et il dira comme Al-ja'ad ibn al-dirham que Dieu ne parle pas on ne peut pas être entendu et pour comprendre le parcours de Al-ja'ad ibn safwan Ahmad ibn Hanbal nous rapporte dans son livre Il nous dit que Al-ja'ad ibn al-dirham avait pour habitude de débattre avec des gens et il débattait souvent avec un groupe d'athées venus d'Inde qui s'appelait As-Soumaniyah et ce groupe d'athées disait Al-ja'ad ibn comment tu as connu ton Dieu ? Est-ce que tu l'as vu ? Al-ja'ad ibn al-dira non Est-ce que tu l'as entendu ? Al-ja'ad ibn al-dira non Est-ce que tu l'as touché ? Est-ce que tu l'as senti ? En gros est-ce qu'un de tes sens l'ont saisi ? Ce à quoi Al-ja'ad ibn al-dira non et ici As-Soumaniyah il y a une telle chose qui ne peut pas exister une chose qu'on ne peut ni toucher, ni sentir, ni voir ne peut pas exister Montre-moi une seule chose qui a cette particularité d'être ni vu, ni entendu, ni touché, ni senti, etc. tout en existant Donc Al-ja'ad ibn al-safwan sur le coup ne répondra pas Yanni n'a pas de réponse et ici les récits disent qu'il a attendu 40 jours et donc pendant ces quarantaines de jours on ne sait pas réellement, Yanni l'histoire ne le dit pas où est-ce qu'il a cherché pour trouver une réponse à donner à ses As-Soumaniyah et donc il reviendra 40 jours plus tard, il dira une telle chose existe et c'est Al-Aql et c'est l'idée, l'intellect, la pensée, l'âme, l'ruh, Al-Aql donc pour lui, Dieu est comme une pensée, comme une idée, comme un intellect et quand on ferme les yeux et qu'on pense à quelque chose cette pensée, on ne peut ni la voir, ni la toucher, ni la sentir, ni la montrer du doigt, etc. et pourtant, elle est là et pour Al-Jahm ibn Safwan, pendant ces quarantaines de jours où elle a fait ses recherches il est arrivé à la conclusion que Dieu est comme une pensée comme une idée, comme un intellect, comme une âme exactement comme Aristote et Platon l'ont dit avant lui et à partir de là, Al-Jahm dira que Dieu ne peut pas être vu Dieu ne parle pas et Dieu n'a pas d'attribut et en plus de ça, les hommes n'ont pas de libre arbitre donc voilà les points que Al-Jahm va apporter après Al-Jahm ibn Dira'am et ici, avec Al-Jahm ibn Safwan donc cette idée que Dieu ne peut être né vu il y en a ce que disait Al-Jahm avant lui il y en a avec Al-Jahm ibn Safwan elle va prendre plus d'ampleur elle va attirer plus de penseurs, plus de gens à adhérer à cette théorie ou à cette théologie donc ici nous avons un groupe de plus nous avons Al-Khawarij, nous avons les premiers chiites et nous avons Al-Qadariya, entre guillemets et nous avons Al-Jahmiya donc Al-Khawarij, on connait leur spécificité Al-Qadariya, on connait leur spécificité Al-Jahmiya, on connait leur spécificité Al-Shia également Al-Shia, les points avec lesquels il diverge avec les autres musulmans ou avec les personnes qui sont apolitiques entre guillemets c'est que pour eux, Othman n'est pas prioritaire par rapport à Ali et qu'ensuite il déteste Mouawiyah donc leur point de divergence pour Al-Shia je parle bien de Al-Shia ça va plutôt concerner Al-Wala l'alliance et le désaveu envers certaines personnes donc que ce soit envers Othman ou que ce soit envers Mouawiyah donc Mouawiyah c'est sûr à 100% donc pour Othman il y en a certains oui, certains non mais ils étaient unanimes sur la détestation de Mouawiyah et de Banu Oumayyah par la suite et de l'autre côté nous avons aussi également Ficham des gens qui détestaient Ali nous avons d'un côté des gens qui détestent Mouawiyah et Banu Oumayyah de l'autre côté nous avons des gens qui détestent Ali c'est tout à fait normal à la guerre de Sifin il faut dire que le nombre de morts le maximum que les historiens ont rapporté c'est 70 000 donc 70 000 personnes ont été perdues à la guerre de Sifin ces personnes-là ils ont des familles ils ont des enfants ils ont des femmes et c'est normal quand tu vas voir que d'un côté ou d'un autre que ce soit les hommes de Ali ou les hommes de Mouawiyah quand la famille de ces gens-là mort dans cette guerre automatiquement tu vas détester l'autre tu vas détester le groupe de Mouawiyah et de l'autre côté pareil Ficham quand Mouawiyah va revenir avec son armée et la famille des morts donc vont automatiquement détester Ali et ses partisans donc cette haine à cette époque-là je parle elle était compréhensible on va dire à cette époque-là surtout pour les familles des victimes donc ça c'est tout à fait normal d'avoir cette c'est naturel pour l'homme à cette époque-là d'avoir cette haine pour Al-Shia'l-Awaloun et pour les autres donc revenons donc nous avons ici nous avons Al-Jahmiyyah Al-Qadariyyah Al-Shia'l-Awaloun ou Al-Khawarij maintenant parlons de Wassil Ibn Atta Wassil Ibn Atta quand il va voir toutes ces divergences que ce soit Al-Khawarij qui disent que le grand péché que celui qui commet un grand péché est mécréant que ce soit Al-Shia'l-Awaloun qui se désaveut de certains compagnons que ce soit Al-Qadariyyah que ce soit Al-Jahmiyyah il va avoir une idée qui est de vouloir réunir tous ces groupes les conciliers effacer leur divergence pour créer un seul et grand groupe et donc il va dire toutes les divergences qu'il y a entre vous il faut les délaisser il ne faut pas en parler et s'unir sur les points sur lesquels on est d'accord et délaisser les points de divergence et ça sera le groupe de Al-Mu'atazila donc Al-Mu'atazila veut dire délaisser ou s'abstenir donc pour Wassel Ibn Hatta quand il va parler de Al-Khawarij est-ce que Al-Khawarij est-ce que celui qui commet un grand péché il est mécréant ou pas pour lui il faut s'abstenir de répondre est-ce qu'il est musulman ou il est mécréant est-ce que Talha ou Zubair ou Aisha quand ils ont combattu Ali est-ce qu'ils étaient dans le faux ou pas pour Wassel Ibn Hatta il faut s'abstenir de répondre donc pour lui les gros points de divergence qui créent la grosse divergence il faut s'abstenir d'aller vers ces avis clivants qui vont faire que les musulmans vont diverger donc il faut délaisser ces points de divergence ces avis clivants et s'allier sur les points sur lesquels ils sont d'accord et de là ils vont créer il va créer le groupe de Al-Mu'atazila les abstentionnistes si on veut donc Al-Mu'atazila donc les gens qui vont rejoindre le groupe de Wassel Ibn Hatta et à partir de là vous allez voir que les khawarij les premiers chiites et le qadariyya vont disparaître on ne va plus en entendre parler après la création de Al-Mu'atazila ils vont disparaître petit à petit il ne va en rester qu'Al-Mu'atazila et donc Al-Mu'atazila les premiers mu'atazilites ils vont avoir cette croyance celui qui commet un grand péché il ne faut pas parler de son statut est-ce qu'il est musulman ou pas ce qui s'est passé entre Ali et Shattal et Zubayr il ne faut pas en parler et concernant Al-Qadar donc il avait soit le choix d'Al-Qadariyya soit le choix d'Al-Jahm Ibn Safwan donc lui il voulait s'écarter les avis d'Al-Jahm sur ce point là d'Al-Jahm Ibn Safwan il dira que les hommes créent leurs actes et par la suite il prendra la totalité de ce que Al-Jahm Ibn Safwan a dit sur Dieu que c'est une idée que c'est une pensée qu'il ne peut être ni vu ni entendu donc Al-Mu'tazila à cette époque là ça sera ça ça sera Al-Manzila Bain Al-Manzil Etain donc c'est connu comme ça Al-Qadar c'est-à-dire nier le destin et Dieu ne peut ni parler ni être vu maintenant parlons encore une fois de la réaction des gens du Hadith à cette époque là que ce soit Al-Aouza'i que ce soit Al-Lay que ce soit Soufyan que ce soit Al-Majichoun que ce soit Malik Ibn Anas Al-Layt donc les gens du Hadith qu'il y avait à cette époque là donc Al-Walid Ibn Muslim il nous dit donc j'ai questionné Al-Aouza'i et Soufyan Al-Thawri et Malik Ibn Anas et Al-Layt Ibn Sa'd sur les Hadith où il y a Al-Ru'iyah donc que Dieu sera vu dans le delà sur Al-Qur'an donc ils ont tous répondu Amirouha Kamaja'at Bila Kaif donc ici contrairement à ce que Al-Jahmé Ibn Safouan disait à ce que on dit à cette époque là pour les gens du Hadith leur réaction c'était simplement de faire de dire les Hadith de faire passer les Hadith et ne pas entrer dans des débats encore une fois comme il y avait à l'époque de Al-Jahd Ibn Derham donc encore une fois les gens du Hadith évitez les débats philosophiques évitez de s'asseoir avec ces gens là évitez de leur parler et prenez soin des Hadith et croyez à ce qu'il y avait dans les Hadith et ici il faut parler du Hadith même si j'ai déjà fait une vidéo sur le Hadith donc ces gens là ils étaient à 100% pas dans le Hadith c'est sûr et certain quand on connaît l'histoire comment elle était 100% les gens du Hadith n'étaient pas dans le Hadith parce que quand Al-Mu'tazira quand Wassil Ibn Atta quand Al-Jahmi Ibn Safwan ils vont donner ces avis mais ils ont le Coran ils lisent le Coran et dans le Coran il y a par exemple soit ils vont avoir certains Hadith ils vont entendre certains Hadith où il y a cette parole du Nabi que Dieu sera vu qu'il parle à Moussa donc ça c'est dans le Coran que Dieu parle à Moussa donc eux ils vont donner une interprétation à ces versets-là ils vont les expliquer ils vont leur donner un sens donc soit ils vont dire que ce n'est pas Allah qui a parlé à Moussa mais c'est Moussa qui a parlé à Allah soit ils vont dire qu'il a créé une parole soit il y en a ce genre d'interprétation de ta'wilat et donc ces savants du Hadith quand on va leur poser les questions que les gens qui ont confiance à ces savants ces ulema que ce soit l'awza'i que ce soit Malik que ce soit l'layf que ce soit Sofian Thawri ils vont tous dire et ne leur donner pas d'explication dans le sens ne leur donner pas d'explication comme l'ont fait Al-Mu'tazilak comme l'ont fait Al-Jahm Ibn Safwan comme l'a fait Al-Jahd Ibn Derham etc c'est dans ce sens-là il n'a pas d'explication il n'a pas de sens comme le sens que lui donne par exemple Al-Jahm Ibn Safwan que lui donne Amro Ibn Ubaid etc il n'a pas ce sens-là il faut les laisser dans le sens apparent Allah sera vu il sera vu ce n'est pas une pensée ce n'est pas un intellect etc il a parlé à Moussa et Moussa a entendu la parole d'Allah Allah ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas entendre qu'on ne peut pas voir comme dit Aristote donc pour Al-Muhadithine Dieu il peut être vu il peut être entendu il y a une parole d'Abu Hanifa radiallahu anhi dit Donc ici Abu Hanifa il dit ce qu'Allah a dit dans Al-Qur'an quand il mentionne le visage quand il mentionne la main etc ce sont des attributs sans description sans comment et nous ne disons pas que Al-Yad que la main c'est la puissance que etc il y en a ce genre d'interprétation et ces paroles là ce sont les paroles des gens de Al-Qadr et de l'Irtizal donc ici Abu Hanifa il montre ou il témoigne dans ce Athar que ce sont les gens de Al-Irtizal et de l'Irtizal qui ont ce genre de croyances qui donnent ce genre d'interprétation à ces versets justement conformément à leur asle à leur fondement que le Jahm Ibn Safwan a dit que Dieu est comme le Aql que Dieu est comme une pensée comme une idée que Dieu est immobile donc la position générale des gens du Hadith de cette époque là c'était encore une fois une mise en garde générale comme nous l'avons avec le Athar de Malik Ibn Anas quand quelqu'un est parti le voir il lui a dit donc Malik Ibn Anas il lui a dit et il l'a sorti il n'a pas voulu discuter avec lui parce que c'était sûrement quelqu'un qui faisait partie du groupe de Wassil Ibn Hatta ou de l'Jahm Ibn Safwan donc la position des gens du Hadith était en général comme celle de Malik Ibn Anas il ne débattait pas avec ces gens là il n'avait pas de comment dire d'argument philosophique à donner ce n'est pas une critique envers les gens du Hadith de cette époque là parce qu'avoir des arguments il faut les étudier et eux leur temps était consacré dans les études légiférées que ce soit fil-féq dans la jurisprudence surtout comme je vous ai dit à cette époque là l'enseignement n'était pas si propagé que ça il y avait beaucoup de gens qui étaient encore dans l'ignorance ils étaient concentrés dans que ce soit fil-féq que ce soit pour la justice il y en a qui va servir dans la justice dans la vie tous les jours dans la vie sociale etc que ce soit il n'avait pas le temps contrairement à l'adjad ibn dirham donc lui il était chez l'omara de Ben Oumaya donc il était bien niveau financier niveau temps puisque ce n'était pas un faqir ce n'était pas quelqu'un qui s'intéressait aux questions de l'fiq donc il avait tout son temps d'aller étudier ce genre de point philosophique donc ce n'est pas une critique envers ces gens là c'est comme si nous disons ils n'ont pas de connaissances dans la physique ou dans l'astronomie justement ce n'est pas leur domaine leur domaine c'est le fiqh et c'est le hadith et ce n'était pas la philosophie ou avoir ce que disaient les philosophes grecs ou les perses etc leur domaine c'était le fiqh ou le hadith et donc leur position générale c'était une mise en garde de ne pas écouter ces gens là de ne pas s'asseoir avec eux et de transmettre les hadith comme ils étaient sans explication sans leur donner le sens que leur donnait le jahmi ibn Safouan ou wasil ibn Rata etc et ça s'arrêtait là donc à partir de là donc pour résumer à partir de là donc à partir de jahmi ibn Safouan ou wasil ibn Rata amru ibn Ubaid il y a un grand un très grand groupe qui est le groupe de l'mu'atazila qui va apparaître et qui va englober qui va manger si on veut les autres groupes qu'il y avait avant que ce soit Shia l'awwaloun que ce soit l'Qadariya ou que ce soit le khawarij le khawarij ça se fera petit à petit et plus tard comme vous le savez certains khawarij vont reprendre complètement les avis de l'mu'atazila ce que les premiers khawarij n'avaient pas bien entendu et ici un point très important auquel il faut faire attention en général donc ça c'est en général les groupes qui vont apparaître plus tard à partir de maintenant de wasil ibn Rata pendant 200-300 ans les groupes qui vont apparaître plus tard ils vont toujours vouloir avoir une affiliation envers la famille de un nabi sallallahu alayhi wa sallam ou ses descendants pourquoi parce que pour eux un nabi sallallahu alayhi wa sallam il est venu avec deux messages avec un message général un message pour tout le monde et un message secret qu'il garde dans sa famille et que sa famille se transmet de génération en génération pourquoi ça ? parce que quand ils vont être en contradiction avec les hadith ou avec le coran une de leurs explications c'est de dire qu'il y a dans la famille de nabi sallallahu alayhi wa sallam ce que nous disons vient de la famille de nabi sallallahu alayhi wa sallam et c'est le message secret de nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il garde dans la famille de génération en génération ce sera toujours le cas surtout chez les chiites donc Al-Mu'tazila ne va pas déroger à la règle et donc plus tard les Mu'tazilites qui vont venir plus tard après Wassil ibn Hatta ils vont tout faire pour affilier Wassil ibn Hatta à Mohamed ibn al-Hanafiyya donc un des fils de Ali ibn Abi Talib donc ils vont dire que Wassil ibn Hatta a été l'élève de Mohamed ibn al-Hanafiyya à Al-Madin ici c'est totalement faux puisque Mohamed ibn al-Hanafiyya meurt en 80 et Wassil ibn Hatta il va naître cette année-là s'il y a eu rencontre entre Mohamed ibn al-Hanafiyya et Wassil ibn Hatta Wassil ibn Hatta n'a vécu quelques mois au pire il avait un an il ne lui a strictement rien enseigné il y a également Zayd ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali radiyallahu anh Zayd ibn Ali Zayn al-Habidin plus connu comme ça ils vont dire que quand Wassil ibn Hatta va yaller à Al-Koufa ou Al-Bassara je ne sais plus Zayd ibn Ali va se précipiter pour apprendre de Wassil etc ici déjà c'est une contradiction si la famille de Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est elle qui a le message c'est elle qui comprend Arisa Allah il n'a pas besoin d'aller voir Wassil ibn Hatta pour apprendre et sachant que Wassil que Zayd ibn Ali Zayn al-Habidin est plus âgé que Wassil ibn Hatta de 4-5 ans ce n'est pas un grand sheikh auquel il va apprendre c'est quelqu'un de plus petit que lui et sachant encore une fois que Wassil ibn Hatta quand il va créer le groupe de Mu'tazila il n'a même pas encore 30 ans puisque Al-Hassan al-Basri meurt en 110 et que Wassil naît en 80 donc si nous disons qu'il a créé son groupe de Al-Mu'tazila vers la fin de la vie de Al-Hassan al-Basri donc il doit avoir entre 25 26 et 27 ans puisque l'histoire est connue qu'il était le majlis de Al-Hassan al-Basri c'est à ce moment là qu'il va apparaître montrer visiblement le groupe de Al-Mu'tazila donc Wassil ibn Hatta à cette époque là il était très très jeune ce n'était pas un grand sheikh quand il va créer ce groupe de Al-Mu'tazila donc Wassil ibn Hatta n'a rien à voir avec Mohamed ibn al-Hanafiyya ni avec Zayd ibn Ali Zayn al-Abidin donc parlons de maintenant de Al-Rawafed donc Al-Rawafed ils vont apparaître donc de façon visible encore une fois en 122 pourquoi ? parce que Zayd ibn Ali Zayn al-Abidin quand il va vouloir sortir contre le calife de Banu Umayya de cette époque là donc il va demander à ses partisans donc aux chiites donc chiites qui veut dire partisans il va demander à ses partisans de se préparer de se révolter mais une partie de ses partisans ont été rattrapés par l'exagération donc avant de sortir avant d'aller se sacrifier entre guillemets ils vont demander à Zayd ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib de ce qu'ils pensent d'Abu Bakr et de Omar donc ici il dira je ne pense que du bien d'Abu Bakr et de Omar et donc à partir de là ils vont dire on peut sortir avec toi que si tu dis qu'Abu Bakr et Omar n'étaient pas sur la bonne voie ce à quoi Zayd ibn Ali dira non à partir de là ce groupe donc qui ont été rattrapés par l'exagération vont refuser de sortir avec Zayd ibn Ali donc rafd ça veut dire ceux qui ont refusé donc à partir de là ils vont s'écarter de Zayd ibn Ali ils vont créer leur groupe qui est basé sur l'exagération qu'Abu Bakr et Omar n'étaient pas prioritaires par rapport à Ali au niveau de la gouvernance et donc en 122 Zayd ibn Ali va sortir et avec lui le groupe il y en a qui sont sortis avec lui et les survivants donc ici il va mourir Zayd ibn Ali il va mourir et les survivants vont créer le groupe de Zayd ceux qui ont accepté Zayd ibn Ali et les Arrawafd ceux qui ont refusé de sortir avec Zayd ibn Ali vont apparaître visibles en 122 de l'Hijra donc on va essayer de résumer donc les points à retenir donc après l'apparition de l'Khawarij de Shia al-Awalun de l'Qadari et de l'Jahmi Wassal ibn Atta va essayer de rassembler tous ces groupes sous un seul groupe tout en évitant les avis clévants et de s'abstenir de donner un avis plutôt qu'un autre sur les points sur lesquels ces groupes divergent et ce groupe ce sera le groupe de Al-Mu'tazila donc ils sont connus pour dire que Dieu est comme une idée comme une pensée par conséquent il ne peut être ni vu ni entendu Al-Qur'an est créé par conséquent Al-Qur'an est créé puisque Dieu ne peut pas parler il ne peut être ni entendu que Moussa n'a pas entendu Dieu quand il lui a parlé et que les attributs d'Allah qu'il y a dans le Coran ne sont pas à prendre au sens apparent donc voilà en gros en gros en gros dans le Coran Sous-titrage ST' 501